Générique Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous avez été nommée hier vice-présidente du mouvement Reconquête, fondée par Éric Zemmour, que vous aviez rejoint quelques semaines avant le premier tour, arrivée quatrième mais loin derrière, loin derrière Jean-Luc Mélenchon avec 7,05% des voix. On va commencer par le débat. Il reste cinq jours. L'écart se creuse. Ce soir, le débat. Est-ce que Marine Le Pen peut encore gagner ? Oui, je pense qu'elle peut encore gagner. En tout cas, je l'espère. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai personnellement appelé à voter pour elle, y compris d'ailleurs Éric Zemmour, sans hésitation, sans condition, parce que face à Emmanuel Macron, il n'y avait pas d'ambiguïté possible, malgré le fait qu'on puisse avoir des singularités sur le plan de la ligne ou même de la stratégie. Donc maintenant, ce que j'espère, et je crois que ça fait partie aussi des leçons dont j'ai été personnellement témoin en 2017, c'est qu'il y aura une volonté d'ouverture et de rassemblement réel qui n'est pas nécessairement perçue aujourd'hui clairement. Et je crois que ça, là-dessus, c'est un enjeu important d'ici le second tour pour parler à tous les électeurs qui seront enclins spontanément à voter pour elle. Et la deuxième chose, c'est de faire attention également de ne pas parler exclusivement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, comme la campagne depuis maintenant une dizaine de jours semble donner... Enfin, on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'élection pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen se joue autour des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous aimeriez bien qu'elle vous regarde un peu plus, vous ? Ben, c'est pas moi, personnellement. Non, mais je veux dire, les 7% d'électeurs... Mais au-delà de ça, c'est les 14 millions de personnes qui ont voté plus généralement, plus globalement à droite durant cette élection, qui ont des attentes fortes sur un certain nombre de sujets, évidemment, civilisationnels, sécuritaires, européens, économiques, et dont on a le sentiment que, voilà, depuis une dizaine de jours, ils sont peut-être un peu mis de côté au détriment de signaux très forts envoyés à l'égard des électeurs Jean-Luc Mélenchon. On va aller prendre un par un tous ces points que vous venez d'évoquer. Quand vous dites « j'ai été témoin en 2017 », vous étiez évidemment aux premières loges. Ce débat, et il y aura ce débat ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, même débat qu'il y a 5 ans, ce débat, il avait été, et elle l'a reconnu elle-même, raté. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ce soir pour ne pas le rater à nouveau ? Bon, déjà, je pense qu'elle n'arrive pas dans les mêmes conditions avec la même expérience. Je crois qu'elle a quand même retenu de ses erreurs indéniablement, donc je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait, aujourd'hui, ce soir, un écart spectaculaire. Et je pense qu'au contraire, elle sera capable de reprendre la main et probablement d'être mieux préparée que la fois dernière, peut-être moins fatiguée aussi qu'elle ne l'était en fin de campagne. Ça joue, vous savez, dans une campagne malgré tout. Donc moi, ce que j'espère maintenant à travers ce débat, c'est qu'elle arrive à montrer la duplicité, finalement, dans le bilan d'Emmanuel Macron, entre ses propos, ce qu'il promet, ce qui a été véritablement mis en place, les revirements également spectaculaires qu'on a pu voir sur la politique énergétique, qu'on a pu voir sur les retraites notamment, le racolage grossier qu'il est en train d'opérer aujourd'hui sur les questions écologiques ou auprès de l'électorat dit communautarisé de Jean-Luc Mélenchon, puisque le sondage est révélé que 69% des musulmans en France avaient voté pour lui. C'est un sondage du journal La Croix. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a des tentations qui ne me paraissent pas saines politiquement. J'espère que Marine Le Pen sera capable de les mettre à jour et j'espère qu'elle sera capable de présenter son programme aussi de manière détaillée à travers des propositions positives, parce que ce que je retiens, moi, de cette campagne, au-delà de ce second tour, c'est qu'il y a quand même une grande frustration des Français qui ont eu le sentiment de propositions inaudibles du fait également du contexte international et que malheureusement, on n'a pas eu le luxe de pouvoir rentrer dans le détail des propositions. Vous-même, il y a des points sur lesquels vous avez des doutes dans le programme de Marine Le Pen ? Si j'ai rejoint Éric Zemmour, c'est bien évidemment qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas totalement d'accord, que ce soit sur l'approche économique, sur l'approche européenne, sur le fait que l'approche même civilisationnelle, j'ai envie de dire, le fait que la question identitaire ne puisse pas être traitée exclusivement par le biais de la laïcité, par exemple, et que la question démographique et culturelle et même religieuse n'est pas neutre dans le cadre de la cohésion nationale. C'est vrai qu'il y a une... L'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai choisi de soutenir Éric Zemmour et aujourd'hui d'intégrer son mouvement, c'est précisément parce que je retrouvais à travers sa candidature la ligne et la stratégie que je défendais moi-même à l'époque au sein du Front National avant de le quitter après les années 2017. Vous avez dit au moins trois fois déjà son nom, Éric Zemmour, depuis le début de cette interview, alors que ça ne fait que quelques minutes. Vous n'avez donc aucun regret ? Non, j'ai aucun regret parce qu'une fois de plus, c'était un choix de conviction et de cohérence, qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir être intégrée dans le bureau exécutif en tant que vice-présidente, que je vois un jeune mouvement plein d'avenir qui a posé des fondations solides, que j'ai envie de contribuer à ce qu'il devienne dans les années à venir la boussole idéologique de la droite qui manque terriblement depuis quelques années. J'ai envie qu'il puisse être l'incubateur de toute la nouvelle génération politique, former, identifier des jeunes cadres prometteurs et les lancer dans la vie politique. Et j'ai envie, bien sûr, qu'il soit aussi un pont entre les partis. Vous avez envie, mais pour l'instant, il va falloir quand même faire mieux 7%. Il y a du boulot, je ne vous dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fondations pour construire et surtout, j'ai envie qu'il soit un pont aussi entre différentes structures, entre différents électorats. Et c'est tout le sens d'ailleurs de l'appel que nous avons lancé dans la tribune. Un appel ce matin, notamment avec Guillaume Pelletier qui est issu des LR et avec Nicolas Beck qui, lui, est issu du Rassemblement national. Vous appelez à un rassemblement, je vous cite, Éric Zemmour et son équipe appellent avec nous à une grande coalition des droites et des patriotes pour que ces élections législatives, qui associeraient le parti reconquête d'Éric Zemmour, le Rassemblement national, tous les candidats LR ou divers droites qui ne veulent pas devenir des députés supplétifs de la majorité d'Emmanuel Macron. Mais c'est vous qui, à 7%, faites ça. Alors pour les députés LR, je veux bien le croire, mais pour les députés RL... Non, mais je n'ai pas dit que l'objectif de cette coalition est d'être les leaders. L'objectif est d'en être à l'initiative, de lancer un appel et de faire prendre conscience à la fois au Rassemblement national, à Debout la France, mais aussi à ces élus LR qui ne veulent pas des accords avec Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui nous avons la possibilité, peut-être historique d'ailleurs, de pouvoir emporter, si nous sommes ensemble, une majorité au moins relative, si ce n'est absolu. C'est possible, nous avons fait des projections, alors évidemment à partir des résultats du premier tour, et on peut espérer dans ces conditions qu'il y ait à peu près 379 second tours avec des candidats qui soient des candidats communs. Donc je crois que c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer, quel que soit le résultat dimanche, parce qu'il va s'agir soit d'avoir une majorité présidentielle autour de Marine Le Pen, qu'elle ne pourra pas obtenir seule, quoi qu'on en pense, parce que dans nos systèmes institutionnels, il faut des alliés. Et aussi, par malheur, Emmanuel Macron est élu, et bien tout simplement pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, parce qu'il faut avoir conscience que nous sommes le seul camp potentiellement qui partirait divisé. Nous avons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui appelle les Français à l'élire Premier ministre, c'est-à-dire à obtenir aujourd'hui une coalition avec les écologistes, le Parti communiste et le NPA. Ils sont en train de s'organiser, de discuter, de se mettre en commun. Et nous avons le bloc macroniste pour faire 5 qui va agréger à lui, à la fois des candidats élus à l'air, des candidats et des élus PS, incluant François Béroud. Donc, conclusion, il va y avoir deux blocs organisés, unis, et en face, des gens qui devraient travailler ensemble, qui ne travailleraient pas ensemble. Donc, c'est le meilleur moyen, évidemment, de laisser potentiellement les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron ou d'empêcher que Marine Le Pen puisse avoir une majorité. Donc, je crois que c'est un appel de cohérence, et j'espère qu'il sera entendu. Vous appelez à vous mettre tous ensemble pour créer une majorité, une majorité qui pourrait conduire, du coup, Marine Le Pen, si elle n'était pas élue, à être peut-être première ministre d'Emmanuel Macron ? Oui, si nous sommes dans le cadre d'une victoire d'Emmanuel Macron et qu'il y a une co-invitation qui s'impose, bien évidemment, ça fait partie des options qui sont techniquement possibles. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions, par le biais de cette assemblée législative, faire en sorte que la majorité des idées aujourd'hui qui sont attendues par des Français, notamment du camp national au sens large et des droites, pour faire simple, puissent être réalisées dans les cinq ans à venir et qu'on ne se retrouve pas avec potentiellement Emmanuel Macron qui a les pleins pouvoirs de nouveau pendant cinq ans ou une Marine Le Pen qui ne pourrait pas gouverner. Et ça, c'est vrai que ça appelle une petite révolution, on va dire culturelle et politique. Et je suis heureuse d'ailleurs que, de ce point de vue-là, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour existe pour le suggérer, le proposer. Il n'a pas attendu d'ailleurs cet entre-deux-tours. C'était déjà son état d'esprit avant même que le premier tour n'advienne parce que je crois que le drame est de considérer que parce qu'on est au second tour, on peut gagner seul ou que les LR a la tentation de se dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que de s'allier à Emmanuel Macron. Mais pour être ensemble, encore faut-il se parler ? L'avez-vous appelé, Marine Le Pen ? Moi, je ne l'ai pas eu personnellement au téléphone, mais il y a des contacts. Ça, c'est indéniable. Il y a des contacts aujourd'hui entre Reconquête et Rassemblement national. Il y a des contacts entre Reconquête et un certain nombre de candidats et des LR, avec Debout la France. Pourquoi vous ne l'avez pas appelée ? Bien évidemment. Je ne l'ai pas appelée tout simplement parce que la relation est un petit peu compliquée. Vous entendez bien que mon choix n'a pas été apprécié, accepté. Certains ont tenu des propos très durs. D'ailleurs, lorsque j'ai rejoint, me prétend d'ailleurs des intentions qui n'étaient pas les miennes puisque je le rappelle quand même pour ceux qui ne s'en souvenaient pas. Mais moi, j'avais quitté la politique il y a cinq ans. J'avais d'ailleurs quitté également le Rassemblement national. Donc je n'avais pas d'obligation génétique, si je puis dire, de certaines manières, à l'égard du parti. Et je pense avoir fait les choses les plus correctement possibles sans jamais être dans l'attaque personnelle et en restant toujours sur le plan politique. Mais si vous l'avez fait si correctement, précisément, qu'est-ce qui vous retient de l'appeler ? Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça commencerait ? Parce que vous pouvez dire, il faut qu'on fasse une grande coalition, il faut qu'on se mette tous ensemble. Si vous ne commencez pas par l'appeler ? De toute façon, je veux dire, la question personnelle et la question de l'appel personnel entre moi et Marine Le Pen, je ne crois pas que ce soit ça qui intéresse les Français. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Non, ce n'est pas pour les Français. C'est simplement que c'est important aussi de pouvoir se parler, se réconcilier quand on voit que le Parti Socialiste, aujourd'hui, dit qu'ils vont parler avec LFI. Politiquement, si vous ne parlez pas, ça ne peut pas marcher. Et on est mille fois d'accord. Mais vous savez qu'à Reconquête, il n'y a pas que moi. Et si je dois faire partie des gens qui discutent, évidemment que j'en ferai partie. Est-ce qu'Éric Zemmour a appelé Marine Le Pen ? De toute façon, ils se connaissent depuis longtemps. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais précisément, pourquoi ils ne s'appelleraient pas ? Voilà, mais de toute façon, ce qui va être déterminant, et ça va être évidemment le résultat de dimanche. Et c'est ça qui va, je pense, appeler à faire avancer les choses, du moins, je l'espère. Peut-être d'ailleurs aurons-nous une réponse, une clarification dans les jours à venir sur la volonté ou pas de donner suite à cela. C'est vrai que pour l'instant, ce qui est un peu... Pour l'instant, vous ne savez pas en tout cas ce qui répond à votre appel ? Non, ce qui est un peu surprenant pour l'instant, et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il y a une forme d'inquiétude de notre part sur le plan de la cohérence. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a une porte radicalement fermée, notamment à l'égard d'Éric Zemmour, par exemple, sur un potentiel gouvernement de Marine Le Pen, où elle a dit clairement... Marine Le Pen a précisé que ni vous, Marion Maréchal, ni Éric Zemmour ne pourriez prétendre être dans son gouvernement. Déjà, quand j'étais au Front National, elle avait dit la même chose me concernant. Donc, à la limite, il y a une forme de cohérence là-dessus, mais ça n'est pas moi, c'est de manière générale. Quelque chose de surprenant, à vouloir fermer la porte radicalement à des gens qui ont appelé à voter pour vous et à vouloir absolument l'ouvrir à l'égard de personnalités, par exemple, comme Arnaud Montebourg, homme de gauche qui a quand même des positions pro-immigration assez marquées et qui a appelé à voter Emmanuel Macron il y a quelques jours de cela. Donc, moi, je pense qu'un gouvernement d'union et de rassemblement, bien sûr, mais il faut que ce soit un gouvernement... Vous attendez qu'elle fasse un geste ? ... cohérent, qui aille sur les fondamentaux. Et je pense que oui, il ne faut pas fermer la porte de manière aussi radicale. Marion Maréchal, vous attendez que Marine Le Pen fasse un geste à votre endroit et à l'endroit d'Éric Zemmour. Mais ce n'est pas que Marine Le Pen, c'est tous ceux que nous appelons dans cette tribune. C'est l'ensemble des personnes concernées. C'est aussi, je vous le disais, les candidats et les élus à l'air qui ne veulent pas être, comment dire, pris en otage par cette alliance avec Emmanuel Macron qui serait une forme de renoncement. Oui, je pense à beaucoup de gens. On est en train d'identifier un certain nombre de personnes qui n'ont pas appelé à voter Emmanuel Macron ou qui ont envoyé un certain nombre de signaux. Contacts vont être pris avec eux. Donc maintenant, il y a une main tendue. Nous attendons ce qu'elle puisse être prise et surtout, mesurer l'enjeu que ça représente. C'est-à-dire que ce serait quand même terrible d'avoir une opportunité historique de pouvoir constituer une majorité à l'Assemblée et de passer à côté pour des histoires de boutiques, de parties, de calculs de court terme. Bon, voilà. C'est quand même un petit peu cocasse de vous entendre vous dire « Ah ben non, ce serait vraiment terrible qu'il y ait des histoires de boutiques » alors que c'est quand même vous qui êtes partie. À un moment, vous n'avez pas choisi ce rassemblement au sein même du parti. Sauf que c'est faux puisque déjà, quand j'étais au Front National à l'époque, j'étais de celles qui plaidaient précisément pour une ouverture et une union et un rassemblement avec d'autres personnalités. C'est là-dessus ? Entre autres ? Oui, il y avait une opposition, oui, c'est vrai. En tout cas, une divergence. J'avais même plaidé à l'époque pour qu'il y ait des listes blanches au législatif, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas présenter des candidats face à certains candidats LR qui m'apparaissait, on va dire, d'accord avec l'EFN à l'époque sur les fondamentaux avec lesquels nous aurions pu travailler. Donc moi, je n'ai pas le sentiment là-dessus d'être incohérente. Et une fois de plus, ce n'est pas une position qui date de ce second tour, c'est une position qui date d'avant, qui a un état d'esprit général et dans lequel, moi, je me retrouve totalement. Marion Maréchal, ce matin, sur RMC, j'ai un auditeur qui m'a appelée au 32-16, il s'appelle Samir, il vit dans la banlieue de Lyon. Il me racontait que c'était la première fois qu'il avait voté cette fois-ci, que toutes les précédentes présidentielles il ne s'étaient pas senties concernées. Il a voté cette fois-ci Jean-Luc Mélenchon. Mais il dit que le déclic, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Éric Zemmour. Il dit que s'il a été voté cette fois-ci, c'est parce qu'il avait peur et que vous avez joué une forme de rôle d'épouvantail. Vous avez réveillé cette France-là dont vous parliez tout à l'heure, quand vous parliez même d'un vote communautariste, comme vous disiez, Samir, il le revendique d'ailleurs, il le dit, il a eu peur de vous et vous l'avez réveillé. Je parle d'un vote communautariste simplement parce que quand vous avez 69% des Français qui partagent une confession, qui votent pour un candidat, c'est quand même révélateur d'une mécanique qui n'est pas une mécanique. Les électeurs de confession musulmanes auraient voté Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on devrait retrouver au sein de ces électorats de confession musulmane. Mais c'est grâce à vous ? Les mêmes clivages et les mêmes répartitions. Mais c'est grâce à vous ? Samir dit que c'est grâce à vous. Oui, on entendait la même chose il y a cinq ans à l'égard de Marine Le Pen. Ce qui est sûr dans cette campagne, c'est qu'Éric Zemmour a pris les foudres de la diabolisation tout à fait contestables et regrettables sur l'ensemble de la campagne. Pour des raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que quand on prend les foudres de la diabolisation et que vous êtes rendus inaudibles chaque fois que vous ouvrez la parole, évidemment, vos propos sont ou caricaturés ou exagérés. Ce n'était pas très caricatural de dire qu'ils étaient plutôt votre cible des gens comme famille. Et j'ai vécu. Non, personne n'a été la cible. Ne serait-ce que son prénom ? Ils ne sont pas la cible. Ne serait-ce que son prénom ? Non, mais personne n'est la cible de qui que ce soit. Le projet d'Éric Zemmour est un projet au contraire de Concord. L'idée, c'est de défendre une identité qui permette à chacun justement de se retrouver dans une civilisation commune, de compenser des fractures communautaires qui font qu'aujourd'hui les gens ne se comprennent plus, ne se parlent plus, ne vivent plus de la même manière, n'ont parfois même plus envie de vivre ensemble, qui alimentent aussi la désassimilation, les incivilités, l'insécurité. Donc non, je ne crois pas du tout à cela. J'ai vécu la même chose à l'égard de Marine Le Pen il y a cinq ans. On voit bien d'ailleurs que la machine s'est réactivée face à Marine Le Pen dans cet entreboune autour. Mais dans un sens, on peut peut-être se dire que la démocratie vous doit beaucoup puisqu'elle a conduit aux urnes des gens qui n'y auraient pas été. Ça m'amuse quand même parce que je vois bien que j'ai entendu un discours tout à fait flatteur et c'est tant mieux pour elle à l'égard de Marine Le Pen jusqu'à cet entre-deux-tours et une fois qu'elle a été qualifiée, on voit bien que la machine s'est réactivée à tous les niveaux et on entend de nouveau... Vous avez pris la foudre, c'est ça que vous voulez dire ? Vous avez joué un rôle en quelque sorte de paratonnerre ? J'ai un peu ce sentiment-là, je ne vais pas vous mentir parce que je pense que tout simplement Éric Zemmour a perturbé le jeu politique, qu'il a perturbé un scénario, que je le rappelle quand même avant que la veille de la guerre en Ukraine, du lancement de la guerre en Ukraine, il croise les courbes avec Marine Le Pen, il est potentiellement qualifié au second tour, c'est lui qui a l'électorat le plus varié sur le plan territorial, sur le plan sociologique, sur le plan des niveaux de diplôme, voilà, donc il entraîne des inconnus, je pense, dans le jeu politique, il fragilise le cordon sanitaire puisqu'il y a des personnalités comme LR, notamment Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, qui disent qu'il voterait pour lui en cas de second tour face à Emmanuel Macron, et tout cela, je pense, oui, effraie, perturbe, mais effraie des inconnus. Bah effraie, notamment des journalistes de gauche, des politiques de gauche, je pense même le gouvernement lui-même qui ne sait pas trop comment va réagir l'électorat face à ce nouveau candidat s'il était qualifié face à Emmanuel Macron, voilà, il y a beaucoup d'inconnus, mais moi, de toute façon, que ce soit une diabolisation à l'égard d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, je la déplore dans tous les cas, je la trouve lamentable, dramatique, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, pas plus qu'Éric Zemmour, donc de toute façon, je la condamne en bloc, mais je ne m'étonne pas qu'elle continue, évidemment, de fonctionner dans le cadre de cette élection. Vous dites juste avant, la veille, vous dites que ça, c'était la veille de la guerre en Ukraine, comme si, finalement, la guerre en Ukraine était devenue une forme d'empêcheur, mais enfin, la guerre en Ukraine a révélé aussi un certain nombre de positions d'Éric Zemmour qui ont détourné les Français de son vote, non ? Non, je ne crois pas. Sincèrement, moi, je ne crois pas du tout à cette analyse. Ce que je constate, c'est que c'est factuel. Donc, en tout cas, il y a une rupture. Je ne dis pas que le contexte international est la seule donnée qui explique les résultats. Ce serait malhonnête de le dire, mais indéniablement, tout le monde l'a constaté, la campagne a été sciée par ce contexte. Les propositions sont devenues inaudibles. On a entendu toute la journée des gens dire « Je ne comprends pas, on n'arrive pas à entendre les propositions des candidats sur la culture, sur le sport, sur l'éducation, sur tous ces sujets, parce qu'évidemment, tout était écrasé par cela. On a passé trois semaines à devoir se justifier sur « Est-ce que vous êtes ami avec Vladimir Poutine ? Est-ce que vous considérez que c'est un dictateur ou un criminel de guerre ? » Enfin, il y a quand même eu beaucoup de débats sémantiques pour se justifier et avoir à justifier sur des soi-disant positions passées. Le seul fait d'avoir essayé d'apporter une explication était considéré déjà comme une complicité. Est-ce que le fait que votre électorat, quand on regarde les chiffres que vous avez fait dans les villes les plus cossues et à l'inverse, dans les villes les plus modestes, c'est clairement auprès d'un électorat bourgeois que vous avez le mieux fonctionné ou le mieux été entendus et choisi ? Est-ce que ça, ce n'est pas une question pour vous ? Est-ce que vous ne vous dites pas le fait de ne pas avoir touché l'électorat populaire ? C'est un vrai problème ? Non, mais justement, ce qui est regrettable, on va dire, dans cette histoire, c'est que ça n'était pas le cas une fois de plus jusqu'à la veille de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a en effet des Français de différentes conditions, plus modestes, des classes moyennes, des classes supérieures. Et ça, c'est un vrai... En tout cas, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, j'ai souhaité intégrer parce que justement, je ne voulais plus alimenter cette espèce de néo-lutte des classes électorales dans laquelle on avait d'un côté les gagnants de la mondialisation, les perdants de la mondialisation, la France des métropoles, la France des oubliés et que ces Français-là étaient condamnées à ne pas se parler et à se séparer électoralement. Moi, j'ai vu ça, cette opportunité. Ce que je vois après coup, une fois de plus, il y avait des classes populaires avec Éric Zemmour. Il y a eu quatre discours sur la ruralité, le grand discours de Lille sur le pouvoir d'achat. Donc contrairement à ce qui a été dit, il s'est emparé de ces sujets, il avait été entendu. Mais il y a eu, à un moment donné aussi, c'est vrai, deux choses qui, à mon avis, ont joué, si on devait être tout à fait sincère. Un, vous allez dire que c'est une excuse, mais factuellement, ce n'est pas ce que c'est puisque c'est attesté par les sondages, une mécanique vote utile implacable. 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est du vote utile et à peu près un tiers du vote de Marine Le Pen. Donc des gens qui, et à peu près 47% des électeurs de Marine qui ont hésité avec Éric Zemmour. Pendant ces 10 jours qui viennent de s'écouler, vous avez regardé les chiffres. Non, mais parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Le but, c'est de savoir où on s'est trompé, où on a pu faire des choses qui n'ont pas fonctionné. Et le but, ce n'est pas en effet de s'enfermer dans une sociologie. Et l'objectif maintenant, c'est de rassembler un point encore. Et dernière chose, j'en finis là-dessus, je pense que l'autre chose qui a été importante, c'est que je crois que nous n'avons pas eu le temps de suffisamment faire connaître Éric Zemmour et ses propositions. Mais justement, il est où ? Notamment auprès... Il est où Éric Zemmour, là ? Il est là. Il a fait un communiqué d'ailleurs hier. Il est sur le pont. Il a nommé son bureau exécutif. Donc, il prépare... Il reste silencieux quand même. Il prépare l'avenir. Je pense qu'il a joué le rôle. Il a envoyé les signaux qu'il devait envoyer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, nous avons des années devant nous pour compenser ce qui a peut-être été fait de manière inefficace et construire ce grand mouvement de rassemblement. Et vous appelez donc à une grande coalition. Vous l'appelez ce matin à mon micro. Une grande coalition avec largement la droite autour de vous pour soit donner une majorité à Marine Le Pen, soit donner une coalition face à Emmanuel Macron. Merci, Marion Maréchal, d'être venue exposer cela à mon micro ce matin et répondre à mes questions. Il est 8h53.